Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment configurer un micro externe sur son Mac. Puisque vous savez qu'il y a un micro interne qui est déjà là quand vous achetez un Mac. Quand vous parlez, ça peut vous enregistrer. Enfin, quand vous êtes sur Skype, quand vous utilisez toutes ces applications de téléphonie. Voilà, vous avez un micro qui est déjà intégré dans votre Mac. Bon, le truc, c'est qu'il n'est pas d'une super, super qualité. Et donc là, je suis en train justement de m'enregistrer avec pour vous faire voir la qualité. Et surtout, pour vous faire voir la différence qu'il y a avec un vrai micro de podcasting. Donc ça, ça va être surtout utile si vous voulez améliorer la qualité du son pendant des enregistrements. Si vous faites, je ne sais pas, du montage vidéo. Si vous enregistrez en train de chanter. Si vous voulez faire des interviews. Enfin bref, un micro, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et donc moi, celui que j'utilise depuis des années, voilà, c'est le Rode NT-USB que voici. Voilà, qui est un super micro. Alors, c'est avec celui-ci que j'enregistre toutes mes vidéos, tous mes tutoriels. C'est un micro professionnel. On a une qualité pro avec ça. Donc, c'est vraiment enregistrement studio, on va dire. Donc, il coûte assez cher. Je crois qu'il est aux alentours maintenant de 170 euros. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller le voir, il est sur Amazon au meilleur prix. Donc, c'est sûr que là, c'est vraiment le jour et la nuit entre la qualité du micro interne et externe. Alors maintenant, comment faire ? C'est hyper simple, surtout sur Mac, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, je vais le mettre en USB. Je le branche en USB, voilà. Donc maintenant, je vais passer du micro interne à celui-ci pour que vous voyez la différence. Voilà ce que ça donne avec un vrai micro de podcasting. Vous voyez la différence, elle est énorme. Donc là, une fois que vous l'avez branché en USB, il marche. Il faut juste après, quand vous utilisez l'application pour enregistrer, que vous sélectionniez bien votre micro. Et puis là, je vais vous faire voir dans les paramètres où ça se modifie. Alors, vous allez modifier le volume. Ici, le volume d'entrée. Donc, dans Préférences système, vous allez dans Son. Et donc là, il y a trois onglets. Il y a Effet sonore. Il y a Sortie. Donc ça, c'est pour régler le volume de sortie. Et il y a Entrée. Donc c'est sur Entrée qu'il faut aller. Alors par défaut, vous avez le microphone de votre Mac qui est ici. Et vous pouvez d'ailleurs régler le volume d'entrée pour faire plus ou moins fort quand vous parlez. Donc ça enregistre plus ou moins fort. Et là, donc ce qui m'intéresse, c'est de régler le Rode que je viens de brancher. Alors là, il est déjà bien réglé. Ce n'est pas la peine que je le modifie. Donc je suis à 63%. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du réglage qu'il faut faire à peu près. Après, là, vous avez juste à bouger le curseur comme ça ou à le monter comme ça. Donc c'est tout pour la configuration d'un micro sur Mac. C'est hyper simple. Vous l'achetez, vous le branchez en USB et puis vous réglez le volume. Après, là où je viens de vous faire voir, il n'y a rien d'autre à faire. Alors si le Rode vous intéresse, que là, vous êtes conquis par la qualité du son, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir directement sur Amazon sur la page de ce micro. Vous pouvez voir les commentaires. Vous pouvez le commander. Et si vous avez testé d'autres micros et que vous en êtes satisfait, eh bien, vous pouvez aussi, pourquoi pas, poster et partager dans les commentaires pour nous dire duquel il s'agit, de quel modèle ça peut intéresser du monde. Voilà, donc là, en ce moment, je suis en train de tourner une formation sur Mac complète qui va vraiment tout vous montrer. Si ça vous intéresse, il y a un lien en dessous de la vidéo qui vous amène à des vidéos qui sont déjà publiées, donc publiquement sur la chaîne. Il va y en avoir d'autres qui vont apparaître. Et puis, il y aura une formation complète, donc normalement, qui devrait sortir au mois de janvier. Alors, inscrivez-vous aussi sur la chaîne. Inscrivez-vous aussi sur la newsletter pour être informé quand elle sortira. Pour les utilisateurs de Windows, j'ai aussi fait une formation dernièrement. Comme ça, il n'y a personne qui est laissé pour compte. J'ai aussi fait une formation complète sur Windows 10. Si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez aussi aller la voir. Je vous mets tous ces liens dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501